Bonjour à toutes et à tous pour ce café de potes sur les éco-émotions avec Emmanuel. Juste un petit mot sur le réseau des potes, parce qu'il y a beaucoup de non-potes pour l'instant dans l'Assemblée. C'est le réseau des pionniers ordinaires de la transition écologique, qui est co-animé par la région Bourgogne-Franche-Comté, Energy Cities en partenariat avec l'ADEME et l'Agence régionale de la biodiversité. Je vais vous demander de couper vos micros, on les réactivera lors de la session questions-réponses. Emmanuelle est écothérapeute et elle travaille sur l'accompagnement des éco-émotions liées au changement climatique. Elle travaille également sur les interrelations entre l'humain et la nature, pour faire court. Emmanuelle, je pense que tu te présenteras plus longuement. J'espère que la connexion sera bonne, depuis qu'il y a l'enregistrement, ça bug un petit peu. Bon, vous me faites signe si jamais il faut que je reprenne des choses. Merci beaucoup Béatrice pour cette présentation et puis merci à vous toutes et tous d'être là. Je ne vais pas faire trop long sur qui je suis. À la fin, vous aurez le lien vers mon site internet et vous pourrez en voir un petit peu plus. Mais en gros, je travaille dans le champ de la santé environnement et donc du lien entre comment la nature peut nous faire du bien au niveau de notre santé physique et mentale et comment le fait de prendre conscience de tous les bienfaits de cette nature donne envie d'en prendre soin en retour. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un petit temps de partage sur les éco-émotions. Qu'est-ce que c'est ? De quoi on parle exactement ? Et comment on peut les traverser et garder un espace de bien-être malgré la connaissance et la conscience des enjeux climatiques et environnementaux en général ? Donc, je vous ai préparé une petite présentation que je vais essayer de vous partager là. Hop ! Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Voilà. Moi, je ne vous vois plus du coup. Donc, voilà. Béatrice, n'hésite pas à me dire si jamais il y a des choses parce que du coup, je n'ai plus que mon écran de PowerPoint. Super. Super. Alors, juste un petit point de contexte pour commencer. Donc, aujourd'hui, il y a une forte médiatisation des enjeux climatiques et de leurs conséquences, ce qui est, on va dire, une bonne chose sur le fait qu'il est nécessaire d'en parler. Mais ça peut être quelque chose qui est difficile à vivre au quotidien parce qu'il y a aussi beaucoup d'injonctions à agir face à ces enjeux-là. Mais il n'y a pas ou peu d'espace pour partager les émotions que ça soulève. Or, ce n'est pas anodin. Et en effet, on se rend compte… Alors, si je continue… Ah, est-ce que ça tourne ? Oui, ça marche. On se rend compte que c'est une information qui est assez anxiogène, que les enjeux sont massifs et d'une ampleur mondiale et qui ne vont pas dans le bon sens du tout aujourd'hui. Et donc, cette conscience-là peut avoir des conséquences sur le bien-être psychologique. Et aujourd'hui, voilà, ce n'est pas vraiment ni accompagné, ni pris en compte. Donc, voilà, l'espace que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir justement parler de tout ça et apaiser aussi peut-être les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport au fait de ressentir ces émotions-là. Donc, quelques points de vocabulaire et juste histoire de bien être au clair sur de quoi est-ce qu'on parle. Parce qu'on voit souvent ces mots éco-anxiété, cela s'agit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc, l'éco-anxiété, je vous en donne une première définition qui est celle de l'American Psychology Association, qui est l'une des premières à avoir posé cette définition-là. Donc, c'est une peur chronique d'un effondrement environnemental. Ce n'est pas celle que je préfère parce qu'elle est un peu trop limitante. Je préfère celle de Hogg et de son équipe de chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet et qui nous disent que l'éco-anxiété est un état psychologique de détresse mentale et émotionnelle qu'un individu peut ressentir en réponse à la menace du changement climatique et aux problèmes environnementaux mondiaux. En fait, ce que j'aime dans cette définition, c'est qu'on parle d'une détresse mentale et émotionnelle. Et ce mot-là est vraiment important à poser par rapport à l'éco-anxiété. On va voir que l'éco-anxiété est un petit peu un terme parapluie, un peu fourre-tout, dans lequel finalement il y a beaucoup de nuances et que cette notion de peur n'est pas du tout la seule émotion qui est présente dans l'éco-anxiété. Donc, on va voir un petit peu plus en détail ce que ça recouvre. Mais là, c'était pour donner un peu une définition de ça. Ce qui est important à retenir, c'est qu'elle n'est pas référencée dans les troubles mentaux. Donc, l'éco-anxiété n'est pas une maladie. Voilà. Et ça n'est pas une pathologie. Alors, on parle aussi de solastalgie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la solastalgie ? En fait, c'est un terme qui est souvent utilisé pour l'un, pour l'autre. Il y a une petite nuance entre les deux. La solastalgie, c'est un terme qui est composé du mot solas, qui veut dire notre lieu de réconfort, et algie, qui veut dire la douleur. Et en fait, la solastalgie, c'est la douleur de la perte de notre lieu de réconfort. Et c'est quelque chose qu'on va ressentir, voilà, comme par exemple, quand je vous montre cette photo. Moi, ça, ça active ma solastalgie. C'est quand j'ai une forêt dans laquelle j'aime aller me promener, puis du jour au lendemain, il y a une coupe rase. C'est une forme de nostalgie, un petit peu de la perte d'un lieu que l'on aimait. Et ça peut être plus largement de la perte des insectes, de la perte de la biodiversité dans le monde, etc. Et en fait, la nuance entre les deux, c'est surtout que la solastalgie est surtout sur le moment présent et ce qu'on a perdu dans le passé, donc plutôt rétrospective, alors que l'éco-anxiété serait plutôt prospective. C'est plutôt une inquiétude par rapport à ce qui est à venir. Voilà, donc on peut ressentir tout à fait les deux émotions en même temps et avoir des moments où on est plus face à de la solastalgie, voilà, justement, quand on voit des atteintes à l'environnement et des moments où on est plus dans l'éco-anxiété quand on réfléchit à l'avenir, mais les deux peuvent tout à fait cohabiter, ils sont complémentaires. Alors, pour avoir un peu plus de notions sur ce que ça recouvre, cette éco-anxiété, en fait, il y a tout un panel d'émotions qui sont comprises dans l'éco-anxiété. On peut ressentir, bien sûr, de la peur de l'anxiété, mais aussi de la tristesse, de la colère, un sentiment d'impuissance, de la culpabilité. Voilà, il y a souvent beaucoup d'émotions qui sont mêlées, en fait. Parfois, c'est plus l'une, plus l'autre, mais c'est un espèce de panel, voilà, de ressentis qui sont différents, qui sont douloureux, dans lequel, des fois, il est difficile de faire un petit peu le tri et de savoir qu'est-ce qu'on ressent vraiment. Donc, on a trouvé ce terme d'éco-anxiété qui a été repris beaucoup par les médias pour permettre d'avoir un mot, voilà, pour faciliter. Mais il faut bien entendre que certaines personnes, par exemple, me disent « Mais moi, je ne suis pas éco-anxieux, mais par contre, je suis super en colère contre l'inaction du gouvernement, par exemple. » Et en fait, on parle de la même chose, quelque part. On parle de toutes ces éco-émotions. Et c'est un terme qu'on utilise beaucoup plus aujourd'hui pour être un peu plus précis sur le fait qu'on ressent un ensemble d'émotions face aux atteintes à l'environnement, face à la menace du changement climatique, et à la perte de biodiversité. Voilà. Un autre aspect qui est intéressant à soulever, c'est que ça peut toucher ce qu'on appelle, ça vient toucher une forme de métanoïa, c'est-à-dire ça vient toucher la question du sens aussi. C'est des prises de conscience qui sont tellement fortes qu'on peut avoir une remise en question complète de son mode de vie, qu'on peut se poser la question de « Est-ce qu'il faut déménager ? Est-ce qu'il faut que je change de métier ? Est-ce qu'il faut que je change mes études ? » Et c'est tout à fait ce qu'illustrent ces jeunes comme AgroParisTech qui ont quitté leur cursus de formation. Voilà, parce qu'il y avait vraiment un besoin de cohérence et les éco-émotions viennent toucher les dissonances qu'on peut avoir entre ce qu'on fait et nos valeurs, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus large que juste finalement des émotions, quelque part. Et il faut aussi prendre en compte le fait que ce n'est pas des émotions qu'on ressent, comment dire, ce n'est pas que quelque chose d'individuel. Il y a des facteurs sociaux qui peuvent venir aggraver ces émotions-là, comme par exemple le déni de l'ensemble de la société ou si on a un entourage qui n'est pas très sensibilisé à ça. L'inaction des gouvernements aussi vient renforcer en fait ces émotions-là. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du social, voire du politique dans l'éco-anxiété. Il faut être attentif à ce que ce ne soit pas juste quelque chose que la société souvent pointe un peu du doigt comme vous ressentez de l'éco-anxiété, soignez-vous, prenez soin de vous, gérez vos émotions. Oui, mais sauf que c'est quelque chose qui va être amené à revenir et à revenir et à revenir régulièrement parce que les nouvelles ne sont pas forcément bonnes et à chaque fois qu'on est confronté soit à des informations douloureuses, soit au fait que l'État n'a encore rien compris, etc., ça vient réactiver tout ça. Donc, c'est aussi quelque chose qui se vit au niveau social. Alors, ça amène à se dire que finalement, ce terme d'éco-anxiété, peut-être que le terme d'éco-lucidité serait mieux choisi pour parler de ça parce qu'on voit bien qu'en fait, c'est la citation de Charlie Hintmerberg, là que j'aime bien, dont je vous présenterai son ouvrage à la fin, « L'éco-anxiété est une réaction saine dans un monde qui s'ignore fou. » ou celle de Krishnamurti qui date d'il y a déjà 50 ans en arrière. C'est vraiment cette idée de se dire, OK, face au constat d'un danger, il est plutôt sain de s'inquiéter, finalement. Et c'est la réaction inverse qui serait plutôt anormale. Donc, finalement, l'éco-anxiété est vraiment une réaction normale face à un danger qui est présent et donc qui est censé nous amener à avoir envie d'agir et à réagir. Je fais parfois ce parallèle avec l'annonce d'un problème de santé, d'une maladie. Eh bien, il est plutôt perçu comme normal de s'inquiéter, de s'attrister ou en tout cas d'avoir des émotions par rapport à ça, ce qui va amener à avoir envie de se soigner et à prendre soin de soi. Et l'entourage est plutôt favorable au fait que la personne réagisse par rapport à une nouvelle comme celle-ci, alors que par rapport aux enjeux environnementaux, il y a un petit peu cette notion, en tout cas, dans la société de oui, mais bon, si on est éco-anxieux, c'est un peu qu'on est un peu hypersensible ou c'est peut-être qu'on a un terrain déjà un petit peu anxieux ou il ne faut pas que ça déborde trop dans la vie quotidienne, etc. Donc, il y a un peu une volonté de vouloir étouffer cette émotion qui pourtant est saine et qui nécessiterait justement d'être regardée parce que cette émotion-là nous dit qu'il faut réagir. Voilà, d'où la notion d'éco-lucidité que je trouve très intéressante et qui permet aussi de normaliser ces émotions-là. Alors, normaliser, certes, cela dit, il y a quand même des points de vigilance à avoir. Comme le dit Pierre-Éric Sutter, qui est un psychologue qui a écrit un ouvrage sur le collapse, oui, cette prise de conscience n'est pas une maladie, mais attention, elle peut rendre malade si ça dure. En fait, dans l'idée, c'est de bien comprendre qu'il y a une forme d'éco-anxiété qui est adaptative, qui est utile. C'est celle qui va nous permettre de réagir justement en modifiant nos comportements pour avoir des comportements plus appropriés face à la situation. Donc, dans ce cas-là, c'est une émotion utile. Mais face à une anxiété qui est trop forte, elle peut devenir maladaptée. Et donc, il y a un espèce de curseur de l'éco-anxiété sur lequel c'est important de pouvoir se situer et pouvoir se dire, OK, j'arrive à gérer cette émotion-là et c'est plutôt une émotion utile qui m'aide à ajuster mes comportements. Ou, à l'inverse, prendre conscience qu'à un moment donné, si cette émotion devient trop forte, trop violente, trop importante ou si elle prend toute la place, il est peut-être intéressant, là, de se faire accompagner ou de se faire aider. Donc, les points d'attention sur lesquels il faut être vigilant, ça va être si, par exemple, on a du mal à se concentrer sur son travail, sur ses études, parce que c'est tout le temps présent. Ça devient un petit peu une obsession. Donc, du coup, on a du mal à penser à autre chose. Ou si les émotions sont tellement fortes qu'on va avoir une tristesse vraiment très profonde, très importante qui pourrait glisser vers de la dépression, ou une colère omniprésente qui fait qu'on devient un petit peu agressif, voilà, pour peu de choses avec son entourage. Voilà, ça peut aussi amener à de l'isolement. Donc, attention aussi si on sent qu'on a l'impression de ne plus être compris par personne et du coup à se renfermer sur soi-même. Et aussi, c'est des points de vigilance sur son sommeil, sur le fait que ça puisse créer des cauchemars ou de l'insomnie, etc. Donc, quand ça commence à perturber son quotidien, voilà, il faut vraiment être attentif, d'autant que ça peut aller jusqu'à des troubles du comportement alimentaire, voire des addictions. Donc, il est important de ne pas aller jusque-là et de pouvoir réagir avant d'être dans quelque chose de chronique qui devient plus difficile à rétablir. Donc, quand on sent que c'est trop présent, que la place n'est pas ajoutée et que ça devient inadapté, ne pas hésiter dans ce cas-là à aller se faire accompagner, en parler à son médecin ou consulter un thérapeute sensibilisé à ces questions-là qui va pouvoir vous permettre de retrouver un équilibre et du coup, une éconxiété adaptée justement et utile, on va dire. Donc, voilà, simplement en petite conclusion, l'éconxiété n'est pas pathologique, certes, mais attention à sa permanence, à la détresse qu'elle peut générer. Pourquoi c'est important d'être attentif à ça ? Alors, bien sûr, pour sa santé mentale et son bien-être, voilà, pour rester dans un équilibre et un bien-être intérieur et pour que cette conscience écologique ne vienne pas empiéter sur sa capacité à profiter de la vie, à être heureux, voilà, et aussi pour qu'elle ne vienne pas empiéter sur nos relations. J'ai des témoignages de personnes qui sentent qu'elles se sentent tellement dans une situation d'urgence, qu'elles ont besoin d'en parler à tout le monde et que du coup, elles finissent par sentir que les gens ont un espèce de rejet, qu'ils s'en ont marre. Elles sentent aussi qu'elles peuvent être parfois un peu trop agressives ou moralisatrices et donc elles sentent bien que le discours, il n'est pas juste, en tout cas qu'elles n'arrivent pas à passer le message ce qu'elles aimeraient, mais parce qu'au niveau émotionnel, c'est trop intense. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important à apprendre à gérer ses émotions parce que c'est très important de maintenir des bonnes relations parce qu'on est un animal sociable et que nos relations font partie de nos ressources pour être bien et heureux dans la vie. Donc, comment à la fois garder des bonnes relations autour de soi et aussi rester aligné avec soi-même et ce qu'on ressent et ses valeurs et donc du coup, en arrivant à en parler, mais de manière posée, je dirais, sans être trop dans l'urgence ou parfois un peu l'agressivité parce que les gens, on a l'impression qu'ils n'en font pas assez, pas assez vite. Donc, c'est important du coup, aussi bien pour soi, pour les autres et puis aussi pour préserver son énergie et son engagement parce que face à ces enjeux écologiques, on est sur une course de fond et que quand on commence à s'engager dans la transition, etc., ça va être sur du long terme. Donc, on a besoin aussi de préserver son énergie et donc, c'est pour ça que c'est important de bien gérer ses émotions autour de ça. Je vais revenir sur ces points-là après, sur comment on fait, justement. Donc, tout l'enjeu, c'est comment conserver un état de bien-être au quotidien quand on est conscient de cette situation environnementale. Donc, rester à la fois éco-lucide, mais un éco-lucide heureux. Alors, je vais vous proposer dix pistes d'action. C'est des choses qui sont issues de ma pratique, de mes rencontres, de mon expérience professionnelle et puis de pas mal de lectures que j'ai pu faire de différents auteurs maintenant qui commencent à s'intéresser au sujet et sur la recherche en psychologie. Voilà. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer dessus un petit peu rapidement et puis, on pourra prendre plus de temps dans le temps de questions si vous avez envie de creuser des choses. Et voilà. D'une manière générale, c'est des idées d'action, mais qui demandent ensuite d'être expérimentées. Donc, c'est ce que je propose lors d'ateliers ou de choses comme ça. Mais déjà, c'est pour avoir un ordre d'idées de tout ce qu'on peut mettre en place et on peut faire plein de choses. Donc, la première, ce qui me semble quand même important à nommer, c'est la première chose à faire, c'est d'abord d'accueillir ces émotions. Qu'est-ce que je ressens vraiment ? Qu'est-ce que ça me fait vivre ça ? Et de bien comprendre que toutes les émotions sont utiles et normales. Il n'y a pas d'émotions négatives et positives. Il y a des émotions douloureuses ou agréables. Mais toutes ces émotions sont utiles parce qu'elles nous parlent de nos besoins et donc, elles nous parlent de ce qu'il faut qu'on fasse pour se sentir plus aligné avec ses besoins. Donc, c'est la première étape de ce qu'on appelle les compétences émotionnelles. Si on veut travailler ses compétences émotionnelles, donc bien gérer les comportements qu'on a en réaction à nos émotions, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on ressent, pouvoir mettre des mots dessus et sentir comment est-ce qu'on se sent. Et ensuite, voir comment je réagis quand je suis dans telle émotion. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et donc, pour ça, on va avoir ensuite le besoin ou en tout cas l'utilité d'en parler. C'est très important de pouvoir partager ses ressentis autour notamment de ces questions, des émotions qu'on ressent face aux enjeux environnementaux. Parce qu'on peut se sentir très facilement isolé. Et c'est vraiment important de ne pas rester dans une solitude par rapport à ça, mais de pouvoir sentir des personnes qui sont en résonance avec nous. Parce que ça permet de valider aussi la normalité de ces émotions-là. Donc, soit ça peut être avec des amis ou un ami proche qui peut accueillir ça, qui n'a pas de jugement, voire qui ressent les mêmes choses. Si on n'a pas ça dans son entourage proche, dans des associations dans lesquelles on va rencontrer des personnes qui vont avoir la même sensibilité, ça peut être aussi en allant dans des groupes de parole, où il y en a de plus en plus, ou en faisant aussi un atelier de travail qui relie, où on vient partager ses ressentis. Je vous en parlerai un peu plus après. Voilà. Ce que je voulais vous dire par rapport au fait d'en parler, c'est que ça évite aussi de ruminer. Et puis surtout, c'est vraiment le témoignage que j'ai dans les groupes que j'anime. La première chose qui vient, c'est bien souvent, ça me fait du bien de pouvoir écouter les autres et de me sentir reliée et de moins me sentir seule. Parce que des fois, l'entourage n'est pas du tout sensible à tout ça. Et on a vraiment besoin de ce lien-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, quand on est dans un moment un peu de crise ou difficile, où les émotions sont un peu fortes, avoir des pratiques pour se relaxer, apaiser un peu ses émotions, c'est des choses qui sont utiles et qui sont utiles toujours dans la vie. Donc si vous pratiquez des techniques de relaxation, du yoga, des pratiques de respiration, de la méditation, de la cohérence cardiaque, voilà, tous ces outils-là qui sont de plus en plus connus aujourd'hui et qu'on amène dans plein de domaines différents, même au travail. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas qu'une question de mode. C'est aussi, je pense, parce qu'on est dans une société qui est dans l'hyperactivité et beaucoup de stress, un rapport au temps qui est vraiment extrêmement rapide et pressant, on va dire. Et du coup, on a besoin de se ménager des bulles de respiration. Donc c'est vraiment cette idée-là, c'est comment je m'aménage des bulles de calme, des instants sécurisants et des pratiques faciles à mettre en œuvre pour faire redescendre quand le niveau émotionnel est trop fort pour juste l'amener à un niveau un peu plus acceptable et du coup gérable. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser toutes les pratiques qui peuvent vous parler à vous pour être mieux avec ça. Il nous reste cinq minutes. Oui, cinq minutes, ok. Donc j'accélère un peu. L'attention au moment satisfaisant, pour faire très court, en fait c'est pour travailler ce qu'on appelle le biais de négativité. Donc on a tous une attention plus importante aux choses difficiles, dangereuses, parce que notre cerveau est fabriqué comme ça. Et donc il est important d'apprendre à réouvrir le champ attentionnel aussi au bon moment, aux bonnes nouvelles, aux choses satisfaisantes pour avoir déjà une image de la réalité qui est plus juste. Et c'est vraiment un entraînement attentionnel qui permet aussi d'avoir plus de flexibilité psychologique et qu'on peut travailler à travers ce qu'on appelle le journal des moments satisfaisants. On va noter chaque jour trois choses satisfaisantes qu'on a eues dans notre journée. La recherche en psychologie a montré que 15 jours de journal des moments satisfaisants amènent jusqu'à six mois de bien-être dans la vie. Donc voilà, c'est intéressant à pratiquer aussi. Et enfin, dans la même idée, faire une détox d'informations, ça c'est vraiment important parce que quand on est attentif aux questions écologiques et environnementales et qu'en plus ça vient activer des choses chez nous, on a un peu tendance à faire de la boulimie d'informations, à aller vérifier que l'information est bien juste. Est-ce que c'est aussi grave que ce qu'on pensait ? Où en est le projet d'autoroute à 69 ? Et en plus, quand on est sur les réseaux sociaux, ces réseaux viennent nous amener l'information qu'on cherche, en tout cas viennent nourrir les mêmes types d'informations. Et donc du coup, on peut se trouver très vite complètement oppressé avec ça. En plus, on est dans une société où on a une sur-stimulation au niveau informationnel, ce qui n'est pas très bon pour notre cerveau et pour notre développement cognitif. Donc faire une détox d'informations et surtout aller chercher aussi des informations positives, des bonnes nouvelles sur l'environnement. Je vous ai mis à la fin quelques références de sites internet, parce que les médias ont quand même compris qu'on en avait besoin. Je continue. Alors, l'engagement dans l'action, on a souvent une espèce d'injonction à dire pour lutter contre l'éco-anxiété, il faut agir. Alors déjà, on ne cherche plus à lutter contre l'éco-anxiété, mais plutôt à accueillir son éco-anxiété et à la gérer. Et ensuite, agir, oui, mais comment ? En faisant quoi ? Par quoi je commence ? Il y a un côté qui peut être très oppressant aussi à se dire, je ne sais pas dans quoi j'ai envie d'aller. Moi, les manifs, ce n'est pas mon truc, ça me fait peur. Ou les associations, ça demande trop de temps, etc. Donc, l'important, c'est d'abord de faire le point sur qu'est-ce qui est important pour soi ? C'est quoi mes valeurs ? Vers quoi j'ai envie d'aller ? Diorana Messi, elle a identifié trois piliers d'action. C'est des exemples, mais ça peut parler. Le pilier régénérer le vivant, protéger le vivant. Le pilier s'engager dans des structures alternatives, développer des structures alternatives et développer le changement de conscience. Donc, parmi tout ça, on peut être plus sur moi, ce qui me parle et ce qui fait du bien à mon éco-anxiété et au vivant, c'est de cultiver mon potager en permaculture. Très bien. Si pour un autre, c'est d'aller empêcher la coupe des arbres sur le tracé d'une autoroute. Très bien. Si pour un autre, c'est de s'engager dans des structures alternatives comme créer un éco-lieu, une recyclerie, un habitat partagé, voilà. Ou ça peut être aussi sensibiliser les personnes, éveiller à ce changement de conscience, à un nouveau regard sur le vivant, etc. Donc, c'est important de sentir là où est sa place parce que, comme je vous le disais, on est sur une course de fond et donc, il faut vraiment faire attention à ne pas s'épuiser en allant vers des choses qui ne sont pas forcément alignées avec ce qu'on a vraiment envie de faire. Et donc, ça va dans le sens du prendre soin de soi. Quand on commence à s'engager dans des choses, il faut vraiment être attentif à se ménager des moments pour se ressourcer parce qu'on voit beaucoup de personnes qui se crament dans l'engagement militant. Et du coup, c'est très compliqué parce qu'elles s'épuisent, donc elles ont besoin de s'arrêter. Mais quand elles s'arrêtent, elles culpabilisent parce qu'elles se disent qu'il faudrait qu'elles y retournent. Donc, c'est très difficile à vivre. Et puis, en plus, il est plus important que les personnes s'engagent en se respectant, en sentant leurs limites, mais qu'elles tiennent sur la durée plutôt qu'elles soient à fond parce qu'elles se disent qu'il faut que je sois partout parce qu'il y a besoin de moi dans tous les trucs, etc. Et puis, du coup, à un moment donné, il n'y a plus personne parce qu'elles n'en peuvent plus. Et je sais comme c'est difficile parce que dans les associations, souvent, on manque de monde, on peut être très sollicité, etc. Donc, c'est vraiment important de savoir écouter son curseur et là où on en est et de toujours garder dans ses activités des choses qui sont juste pour soi, juste pour se faire du bien. Et c'est un équilibre à trouver. Et notamment en se reliant à la nature. La nature est vraiment un espace ressource. Il y a de plus en plus de recherches qui montrent qu'aller en nature et respirer les particules émises par les arbres qu'on appelle les phytoncides ont vraiment un effet sur notre immunité, sur notre système cardiovasculaire et sur l'hormone du stress. Donc, vraiment prendre des temps en nature, en prenant le temps de se relaxer, c'est vraiment quelque chose qui va nous ressourcer, nous faire du bien à tous les niveaux. Il y a aussi la question des futurs désirables. On l'entend de plus en plus. Cyril Dion, Damasio sont des militants de créer des nouveaux imaginaires parce que si on ne nous parle que d'un futur catastrophique, de dystopie, ça va être l'effondrement, ça ne donne pas envie d'y aller. On ne sait pas comment faire autrement. Pour les jeunes, c'est extrêmement déprimant. Donc, pour avoir de l'espoir et surtout pour se donner des objectifs, c'est important de se dire, en fait, moi, j'ai envie que ce futur, il soit fait de ça. J'aimerais que notre vivre ensemble, notre société ou voilà, ressemble à ça. Et du coup, si on arrive à décrire à quoi ça ressemble, on peut commencer à poser des jalons pour aller vers ça. Donc, c'est vraiment important d'aller dans ce sens. Je retrouve la citation de Dion. Cyril Dion, il dit quelque chose que je trouve très chouette. Il dit, pour créer une société différente, il faut commencer par l'imaginer. Donc, voilà, c'est vraiment l'intention de ce point-là. Et le dernier point qui est une possibilité, c'est de vivre un atelier de travail qui relie. C'est vraiment des ateliers dans lesquels on va travailler le lien aux autres, le lien à soi. On va pouvoir exprimer ses émotions dans un cadre bienveillant et sécurisé et partager avec d'autres et aller vers comment j'ai envie de m'inscrire dans le changement de cap. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'il soit respectueux de ce que j'aime, mes valeurs, mon équilibre et qui me permettent de participer à ça. Donc, je vous les remis. Si vous voulez prendre en photo, par exemple, ces 10 pistes d'action, je vous les ai mis là un petit peu rapidement. Je pourrais, par le biais de Béatrice, vous les envoyer aussi si besoin, mais voilà. Et je conclue parce que je vais les porter. Voilà, simplement sur les trois piliers de l'éco-psychologie qui sont en fait, ça relie un petit peu tout ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire savoir se relier à soi, à ses émotions, à ses ressentis, se relier aux autres pour créer ce lien, recréer ce lien dont on a besoin, se relier à la nature parce que c'est pour elle finalement qu'on ressent ces émotions-là et parce que c'est aussi notre espace de ressources pour pouvoir participer à la création d'un futur désirable. Voilà. Je vous mets juste pour terminer quelques références. Donc, je vous en ai mis d'autres à la suite qu'on vous enverra, je pense. Mais en tout cas, petit zoom. Alors, sur mon site Internet, parce que vous trouverez plus d'infos sur ce qui est le travail qui relie, sur les bains de forêt, sur les groupes de parole, etc. L'association RAFU, qui est le réseau des professionnels face à l'urgence écologique, où vous trouverez plein de ressources et surtout un annuaire de professionnels sensibilisés à l'éco-anxiété et donc qui sont vraiment, on va dire, pertinents pour les accompagnements. Le livre de Charlene Schmerberg, qui est un peu la pionnière sur l'éco-anxiété et qui a écrit un livre qui est très… le petit guide de survie pour l'éco-anxiété est très pédagogique, très bien fait avec des exercices pratiques, des ressources, aussi bien de bouquins, de podcasts, de vidéos, etc. Et le livre que j'ai découvert il y a un peu plus récemment d'Isabelle Giraldo, qui est très chouette, très bien illustrée, très beau. Une autre approche avec notamment très nourrie par les enseignements des peuples premiers. Donc, voilà, ces deux bouquins sont complémentaires et très chouettes. Et donc, je terminerai juste sur ces ressources-là, qu'on vous enverra si vous voulez. Donc, tout un tas d'ouvrages, des sites internet et à la fin, des sites et des podcasts de ressources autour des bonnes nouvelles et voilà, sur notre environnement. Voilà, je m'arrête là et je ne sais pas… Ah, je suis un petit peu débordée. Voilà, merci. Ce n'est pas grave. Ah, merci, Emmanuel, pour cette présentation dans laquelle je ne sais pas les unes les autres, mais au moins, j'ai pu me retrouver à certains endroits. Je vais aussi partager une petite chaîne que je regarde de temps en temps. C'est Gaëtan Gabriel qui fait des petites vidéos en dansant sur les cinq bonnes nouvelles du climat. Voilà, c'est court, ça fait sourire et on voit qu'il y a quand même des choses qui se passent. Je mettrai le lien dans le chat. Super. Alors, je ne sais pas si ça résonne en vous, si vous avez des questions, si vous avez aussi des pépites à partager. Vous pouvez ouvrir vos micros, puis peut-être lever la main pour redistribuer la parole, si vous avez envie de poser des questions. Laurence ? Oui. Merci, c'était vraiment top, Emmanuel. Moi, j'ai une petite question par rapport au mouvement, un petit peu de mobilisation citoyenne, qui parfois déborde un peu de colère en collectif et tout, parce que les pistes d'action, l'actualité, c'est super. Elles sont davantage, j'ai l'impression, à l'échelle individuelle, la personne. Qu'est-ce que… Voilà, qu'est-ce que… Quelles sont les réflexions quand il s'agit un petit peu d'un groupe, d'un collectif ? Comment tu vois la chose là-dessus ? S'il existe un peu des réflexions ? Oui, alors après, je pense que… Comme il y a un peu plus de conscience de tout ça aujourd'hui dans les collectifs, des fois, il y a des espaces de parole qui sont proposés, et je me dis que c'est des choses qui peuvent être éventuellement proposées, entrepères, quoi, avec… Voilà, en se disant, on coanime ensemble et on s'offre des temps pour partager ce qu'on ressent face à tout ça, et ce que chacun peut mettre en place, voilà, partager aussi ses solutions à chacun, à chacune. En tout cas, quand il y a des choses qui sont vraiment difficiles, genre quand il y a des actions qui sont faites par des collectifs, je pense au soulèvement de la Terre ou à Extinction de Rébellion, etc., et qu'il y a eu des affrontements, par exemple, avec les forces de l'ordre, il y a un collectif qui s'appelle la Psycho Team, qui est plus côté Rhône-Alpes, mais il y a quelques personnes sur la Bourgogne qui en font partie, qui sont des psychologues et qui proposent bénévolement de venir accompagner l'après-coup de ces moments-là. Et d'ailleurs, c'est aussi proposé de plus en plus, quand il y a des rassemblements, je sais qu'au soulèvement de la Terre, il y a souvent un petit groupe soin, où les personnes peuvent venir, même à chaud, juste sur le moment, venir parler avec des personnes, avec des professionnels ou des bénévoles qui peuvent accompagner ça. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à proposer des temps d'échange autour de ça. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel pour ça. Il y a des groupes de parole qui sont animés par juste des bénévoles. Après, il y a quelques tips. Isabel Gérardo, sur son site, elle a mis à disposition un PDF qu'on peut télécharger sur comment animer un groupe de parole, par exemple. Donc, en laissant la parole à quelqu'un, etc. Voilà. OK. Déjà, ça fait bien ça. Merci, super. Amélie ? Oui. Alors, du coup, je vous remercie pour l'intervention. Elle est incroyable. Ça résonne et ça fait du bien. Voilà. Moi, j'avais, du coup, une question et une remarque pour éventuellement aider aussi. Vous avez dit qu'il y avait trois voies dans l'engagement. S'inscrire et créer des lieux alternatifs. Je n'ai plus les deux autres. Alors, c'est une proposition de Joanna Macy qui identifie trois piliers. Donc, les lieux alternatifs, la protection ou la régénération du vivant. C'est l'éveil des consciences, le changement de conscience, l'ouverture de la conscience. Il y a une super illustration de ça. Il faudrait que je vois comment est-ce qu'on peut se le procurer. suite au film « Une fois que tu sais », ils ont fait une affiche avec un petit guide d'action là. Et c'est une grande affiche en forme d'arbre qui représente justement ces trois… Ça ressemble, je ne sais pas si on voit quelque chose. Oui, voilà. C'est sur le site. Je vous permets, cette illustration, c'est sur le site Racine de Résilience. Je vous le mets dans le chat. Merci. 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 Mélis, je ne sais pas si tu parles, mais ton micro est coupé. Oui, je le coupe régulièrement. J'ai mon compagnon dans la pièce, histoire d'éviter de le faire entendre. Ce que je disais, c'est que là, récemment, j'ai fait une formation de trois jours par Johanna Réer. Réer ? Oui. Je vous renverrai ça dans le chat, qui a créé un collectif d'accompagnement qui s'appelle « Atout Diversité ». C'est une femme incroyable et sa formation était sur l'intelligence collective et la facilitation visuelle. Mais ça passe en fait sur notamment l'animation d'un collectif, la facilitation et la formation. Et donc, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, notamment l'éveil des consciences et l'animation d'un groupe de paroles et de soutien autour de ça. Et c'est une formation qui est très prenante parce que c'est trois jours et c'est un peu lourd. Mais en même temps, il y a différents modules et on en sort changé, je dirais. Oui, si tu peux nous partager ça dans le chat. Rémi, avant de vous passer la parole, je voudrais juste poser la question de Daphné qui n'a pas de micro, qui demande comment être vigilant vis-à-vis des offres qui émergent pour accompagner les personnes et faire le tri en ce qui relève d'un accompagnement sérieux ou du charlatanisme. Alors, je dirais que pour l'accompagnement, le RAFU est une bonne ressource parce que, pour l'accompagnement individuel, mais il y a aussi des accompagnements de groupe dans les personnes qui facilitent au RAFU, parce qu'il y a un entretien d'entrée. Les personnes qui rentrent au RAFU ont une sélection, en fait. Donc, il ne suffit pas d'adhérer au RAFU parce que moi, je suis psychologue et j'ai envie de rentrer au RAFU. Il y a vraiment une demande d'être sensibilisé à ça, d'avoir déjà fait des démarches dans ce sens-là, d'avoir un vrai diplôme, une qualification professionnelle, etc. Donc, ça permet d'avoir cette assurance-là, en tout cas pour ce qui concerne les personnes du RAFU. Après, sur d'autres approches, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est le bouche à oreille qui aide sur des approches plus liées au peuple premier. Je pense au chamanisme, aux choses comme ça. Ça peut être des choses qui peuvent être aidantes et qui peuvent attirer. Mais effectivement, c'est un peu plus compliqué d'être un peu sûr des personnes. Donc, se renseigner auprès d'amis qui ont peut-être fait des choses, ça peut aider. Et voilà, c'est ce que je peux en dire. Merci. Je ne sais pas si ça répond bien à la question que vous avez posée. Je pense. Oui. OK, merci. Rémi ? Oui, merci. C'était par rapport à l'accompagnement psy. Je voulais rappeler qu'il y avait quand même un dispositif national, qui s'appelle Non Parcours Psy, qui permet d'avoir huit séances intégralement remboursées sur la base d'une prescription du médecin traitant. Donc, c'est assez facile d'accès. Évidemment, tous les psys qui sont conventionnés ne sont pas autant sensibilisés à la question. Mais c'est relativement facile après, justement, en lien éventuellement avec l'assaut de... Voilà, quelle faite référence ? La raflu de pouvoir identifier quelqu'un sensibilisé sur la question. J'avais vu quelqu'un à Besançon, en tout cas, qui était vraiment pas mal sur ce sujet, qui était Madame Diaz Amunat, et qui fait partie des professionnels conventionnés. Et voilà, je voulais peut-être juste répondre à Laurence pour la réflexion sur l'investissement associatif militant, pour dire qu'il y en a énormément, en fait, des différents, et qu'on a forcément un rapport à ses émotions et à la violence qui est très différent dans ses assos. Et de ce que je connais, Extinction Rebellion est effectivement quelque chose où on va dire vigoureux dans les actions, mais il n'y a jamais d'obligation d'y participer. Et c'est le mouvement dans lequel j'ai retrouvé le plus d'attention portée à ces sentiments et à ces discussions-là. Après, voilà, si les actions, on va dire, catégorisées comme violentes, bloquent beaucoup plus, Alternativa est aussi vraiment beaucoup actif en Bourgogne-Franche-Comté et peut facilement répondre à ses besoins de faire communauté autour d'actions en répondant à l'urgence, même si les modes d'action sont différents. Et merci beaucoup pour votre intervention. Je m'en apprécie. Merci. Merci. Merci pour vos partages. C'est précieux que chacun puisse partager. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, il y a une formation qui est animée par Emmanuel au mois d'avril, 8 et 9 avril, pour aller un peu plus loin, accueillir, transformer les éco-émotions pour soi-même et pour ses publics. Donc, celle, je le passe aussi dans le chat si vous avez envie de pousser l'expérience sur deux jours. C'est une formation que je donne dans le cadre du catalogue de formation du Grain Bourgogne-Franche-Comté. Vous trouvez ça sur le Grain. Amélie ? Oui. Et par rapport à cette formation, je suis en questionnement parce que je suis un peu en plein changement en ce moment. D'où le fait, Béatrice, que je n'ai pas trop le temps de revenir. Mais, comment dire, est-ce que pour quelqu'un qui est en train de créer sa structure d'accompagnement pour les structures culturelles à la transition écologique et sociale, ça peut matcher comme formation ou pas du tout ? Parce que moi, aujourd'hui, j'aimerais axer mes préfets, mes principes d'accompagnement sur l'intelligence collective, le collectif, le faire ensemble, l'écoute et la bienveillance. Et du coup, changer les pratiques par le bon sens. Et je me disais que ça pouvait être une idée, mais que je voulais en parler avant. C'est-à-dire d'éviter de s'inscrire et de prendre la place de quelqu'un qui peut en avoir vraiment besoin. Oui, alors pour le moment, la formation n'est pas du tout remplie. Donc, en termes de place, il n'y a pas de souci. Et ensuite, même si on risque d'avoir, comme c'est dans le cadre du Grain, pas mal d'éducateurs en environnement, ce n'est pas du tout le seul public qui peut participer. Et oui, moi, je pense que dans l'idée d'intervenir dans ce cadre, de changer de pratique, changer de conscience, etc., c'est… Oui, ça peut. Merci. Et Clémence qui lève la main. Oui, vous m'entendez ? Très bien. Oui. Moi, je voulais remercier Emmanuel pour sa présentation. Merci Emmanuel, c'était super. Merci. Et je voulais aussi mettre un pouce en l'air par rapport au format de cet échange, même si la visio, c'est hyper pénible et tout. En fait, là, on rentre dans des sujets qui sont très, très vastes. Et c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop par quel bout s'en emparer. Et on n'a pas forcément toujours l'espace pour s'investir dans de la formation ou passer des soirées entières d'échange et tout ça. Et moi, le fait d'avoir eu accès à ce temps de visio d'une heure entre midi et deux, c'est hyper précieux. Donc, je voulais mettre un gros bravo pour ça. Et ma question, remarque… En tout cas, il y a quelque chose qui m'interpelle, moi, autour de cette notion d'éco-anxiété ou d'éco-lucidité et les éco-émotions. Moi, j'y suis confrontée à différents niveaux. Il y a mes collègues, il y a mes partenaires, il y a moi-même et il y a les publics avec lesquels je travaille. Et j'ai l'impression que le gros facteur limitant, c'est d'atteindre cette première étape-là pour s'occuper… J'aime bien cette liste des dix étapes. Ne serait-ce que d'accepter que c'est de l'émotion et que c'est de l'anxiété et que c'est un enjeu de santé mentale, en fait. Parce que, finalement, on peut avoir une forme de résistance à ces notions-là, plus à dire, voilà, ce que je ressens vis-à-vis de ce qui se passe, c'est juste de la conscience et tout le monde devrait être conscient comme ça. Et du coup, je suis inquiète pour les personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans cette démarche de « j'ai une problématique liée à des émotions et à de l'anxiété et il faut que je m'en occupe ». Et du coup, je me demandais s'il y avait des outils un peu mignons, un peu superficiels quelque part, pour amener ça. ne serait-ce que le fait qu'il s'agit de quelque chose de l'ordre du psychologique. Ton micro est coupé, Emmanuel. Effectivement. Pardon. Merci, Clémence, pour ta question. C'est une excellente question qui vient toucher aussi au rapport qu'on a avec nos émotions et au fait que c'est quand même très tabou et qu'on ne sait pas bien en parler. Surtout dans le cadre professionnel, c'est encore pire. Et je pensais à une autre formation à laquelle on est en train de travailler, notamment au sein du GREN, où on a une première partie qui va être sur comprendre ce que c'est qu'une émotion, d'où ça vient, à quoi ça sert, etc. Et ça me fait un petit peu écho avec ce que tu dis en disant qu'il y a de l'éducation à faire autour de ça, déjà. Et comprendre que justement, face à un même événement, dix personnes vont réagir de dix manières différentes. Et ça permet d'illustrer un peu ce truc de, ben oui, tout le monde devrait comprendre ça et donc tout le monde devrait réagir pareil. Ben non, en fait, tout le monde ne réagit pas pareil parce que dans la vie, face à quelqu'un qui va, je pense à ce petit, je ne sais pas s'il y a la BD là, une BD de Art Mela sur les émotions. Je la charge de regard parce qu'elle est vraiment chouette. Oui, elles sont là. Il faut que je vous mette la référence dans le chat. Émotions, enquêtes et modes d'emploi. Et qui explique notamment que face à un truc tout bête, ton colloque qui laisse traîner tes chaussettes, tu as un colloque qui va s'énerver grave en disant oui, il y en a mal, il y a toujours les chaussettes qui traînent. Et puis, une autre qui va les ramasser sans même y penser. Et puis, un autre que ça va faire marrer de dire à lui, il est toujours bordé. Et donc, ça permet de se rendre compte qu'en fait, face à un même événement, on a des réactions qui peuvent être très différentes. Et il y a des petites pratiques qu'on peut faire en groupe que j'ai déjà faites comme ça qui permettent une petite phrase qu'on propose. Et puis, on propose aux gens de se placer dans la pièce en face de petites émoticônes qu'on met avec triste, joyeux, en colère, etc. Et de voir que les collègues ne vont pas se mettre au même endroit. Et ça permet de commencer à mettre des mots là-dessus et à se dire que c'est OK et c'est normal, etc. Mais c'est vrai que c'est la première étape avant de pouvoir ensuite aller plus loin. Je vous mets la référence de cette petite BD là parce que c'est très sympa. Et c'est très, très pédagogique. Ça marche pour les enfants, pour les plus grands, pour tout le monde. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Clémence. Oui, merci. C'est déjà un bon début de réponse. Puis en fait, je crois que j'avais juste envie de mettre le sujet sur la table. Merci de l'avoir. Ça fait du bien. Nathalie. À vous, la parole. Oui, bonjour tout le monde. En fait, moi, je voulais juste remercier tout le monde, remercier Emmanuel. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et moi, je suis en reconversion. Donc, j'étais professeure, enseignante jusqu'à l'année dernière. Et du coup, ça me parle beaucoup parce que du coup, maintenant, je suis dans le soin, je suis dans la musicothérapie. Voilà. Donc, finalement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et je me dis, est-ce que vous faites des choses pour les enfants à l'école, justement ? Parce que quand je vous entends, je me dis, mais quand je me projette en arrière et que je me vois encore avec mes collégiens, je me dis, en fait, ils auraient bien besoin pour leur père qui parle de tout ça. Mais vraiment, voilà, moi, je trouve que c'est tellement important d'accueillir ses émotions. Ensuite, tout ça, l'écho-anxiété, enfin, tout ça, je trouve qu'ils sont en plein dedans parce qu'ils le vivent vraiment fort, je peux vous dire. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous faites des choses justement pour les écoles, les collèges ? Parce que franchement, ça serait super. Je n'ai pas eu de demande pour le moment et c'est vrai que les demandes m'ont amenée plus vers les professionnels de l'environnement, par exemple, parce que je venais un peu plus de cette formation-là aussi. Mais oui, je suis bien d'accord. J'ai discuté notamment aussi avec une enseignante qui pratique beaucoup l'école dehors et qui m'a dit la même chose et qui m'a dit qu'elle ne savait pas très bien comment accueillir ça chez les enfants parce qu'ils n'étaient pas formés là-dessus et que, et voilà. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord, c'est quelque chose qui est intéressant d'aborder avec les jeunes, d'autant que il y a beaucoup, le sujet du changement climatique fait partie du programme maintenant, il y a des interventions de personnes qui viennent qui viennent faire des fresques du climat dans les collèges, etc. Avec le volet émotion qui n'est pas toujours, toujours bien, voilà, accompagné, je dirais. Donc, ça peut sauver des choses et donc, derrière, eh bien oui, c'est important de mettre des mots parce qu'à cet âge-là, ils sont tout à fait en capacité de comprendre tout ça et c'est bien de ménager aussi des espaces pour mettre des mots sur tout ça, pour voir que les adultes s'y intéressent, voilà, qu'ils se sentent concernés et ensuite, de pouvoir leur montrer qu'en tant qu'adulte, on peut aussi faire des choses avec eux pour qu'ils puissent aussi avoir le sentiment qu'ils peuvent faire quelque chose parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, on peut avoir l'impression que, ben voilà, je suis trop petit, je ne peux rien faire, je ne peux que subir ça et à l'adolescence, ça peut amener pas mal de colère et donc, voilà, pouvoir faire avec et s'engager avec eux et les mêmes, les laisser initiateurs des idées et laisser leur créativité par rapport à ce qui peut être fait, ça peut être vraiment quelque chose qui prend soin de ce qu'ils ressentent et de leur donner un sentiment d'utilité. Donc, il y a plein de choses à faire, oui, avec plaisir. Moi, je vais en parler avec mes collègues parce que c'est vrai que j'ai encore contact avec mes collègues et franchement, moi, j'ai toujours été assez ouverte justement avec mes élèves sur les émotions. Moi, j'étais dans la musique donc j'avais la possibilité aussi de parler de tout ça avec eux mais quand je voyais l'importance que ça a, j'en parlerai à mes collègues parce que c'est vraiment en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Je crois que d'une manière générale, on peut dire qu'il y a les émotions qui ne sont pas à mettre sous le tapis en tout cas, que ce soit sur les éco-émotions ou même les émotions tout court. Patricia, dernière intervention peut-être ? Il y a ton micro qui est coupé. Bonjour et merci pour l'intervention. C'est justement des sujets sur lesquels on ne va pas beaucoup. On est plutôt sur des fresques du climat dans ce qu'on programme. Moi, je reviens à la question du départ, c'est-à-dire que là, on est à titre individuel, on voit bien que les solutions que vous proposez sont très intéressantes mais c'est des engagements personnels. Est-ce que vous avez des outils ou des idées pour embarquer des collectifs notamment de direction, de direction générale sur ces questions-là sachant que les émotions c'est justement un terrain un peu tabou. Moi, je suis à la région où on travaille sur ces questions-là mais c'est quand même on y va à petits pas. Là, on voit qu'en fait, c'est assez massif. Donc, est-ce que vous avez des idées, des arguments pour embarquer sur ce volet-là ? Petits pas aussi, c'est ce que je me rends compte. Donc, ça peut être en faisant un temps comme on est en train de le faire, un peu de sensibilisation, de vulgarisation un peu pour faire prendre conscience aux directions qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Dans les entreprises, la démarche RSE est quand même quelque chose qui permet d'aborder ces questions-là. Donc, RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises et c'est pour… Donc, il y a plusieurs volets dans cette démarche-là et il y a un volet social de qualité de vie au travail, on l'appelle comme ça. Et donc, dans la qualité de vie au travail, il y a justement le bien-être des équipes et tout un travail qui peut être fait sur les émotions, sur les relations entre collègues, etc. Et donc, ça va se travailler en groupe, même si après, il y a des choses qui se passent individuellement, on va dire, mais ça se travaille en groupe. Et donc, voilà. Donc, la démarche RSE est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour justifier de faire des actions en entreprise pour développer ce truc-là et faire des formations, notamment. Donc, après, dans les collectifs, ça va se faire sous forme de formation ou d'atelier où on va permettre ensemble aux personnes de partager ça, d'en discuter, d'échanger et d'apprendre des pratiques, en fait, pour améliorer la gestion de ses émotions. C'est ce qu'on appelle les compétences émotionnelles. Et dans les écoles, c'est aussi les compétences psychosociales qui sont émotionnelles, relationnelles et cognitives qui sont maintenant au programme. Donc, les CPS, les compétences psychosociales, c'est un truc qui permet de mettre le pied dedans, on va dire. Et la RSE, pour les entreprises, ça peut aider. Et puis, sur les assos ou les structures publiques, c'est un peu pareil, même s'ils n'ont pas la RSE, mais on parle du même principe sur le bien-être au travail, sur la qualité de vie des salariés, sur prendre soin de ses bénévoles quand on est dans une assos. Voilà. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est aussi vos propositions sur le changement de vocabulaire. Parce que quand l'éco-anxiété, elle devient éco-lucidité, quelque part, même si on reste dans le champ d'émotion, on peut le sortir et du coup, argumenter par un autre biais. Merci en tout cas. Avec plaisir. Merci. Alors, il y a une toute dernière question dans le chat qui sort un peu du spectre de l'éco-anxiété. Je la pose tout de même. Est-ce qu'il y a des ponts à faire entre la prise en charge de l'éco-anxiété et d'autres grandes inquiétudes contemporaines comme par exemple le terrorisme ? Je n'ai pas réponse à tout. Après, le pont que je verrais comme ça, c'est qu'est-ce que ça vient toucher chez soi. Qu'est-ce que ça vient toucher chez soi et chez les autres comme émotion aussi ? Quand on fait des ateliers de travail qui relient, on n'est pas focus que sur le côté écologie. Dans le travail qui relient, on vient parler de ce qui nous touche dans l'état du monde. Donc, c'est aussi au niveau social, c'est aussi les oppressions systémiques, c'est aussi les inégalités pays riches, pays pauvres, etc. voilà, le terrorisme malheureusement émerge de tout ça aussi. Et donc, le pont serait peut-être là, je pense, sur comment tout ça vient nous attrister ou nous faire peur et comment on peut ensemble finalement travailler ça et traverser ça ensemble. parce que je dirais que l'éco-anxiété, les enjeux environnementaux comme les enjeux sur le terrorisme ou d'autres, les migrations, etc., c'est des choses qui vont nous toucher en société, ensemble. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question, c'est ce qui me vient. Eh bien, merci bien. Il est 14h03, on a fait un bon dégrossisseur de la question, je pense, et puis, on a plein de ressources pour creuser un peu, un peu plus loin. Donc, merci Emmanuel, merci à vous toutes et tous, et puis, on enverra un lien avec le replay, ta présentation, Emmanuel, si tu veux bien me l'envoyer, et puis, toutes les ressources qui ont été partagées dans le chat. Merci beaucoup, en tout cas, c'était un plaisir de partager ça avec nous. Merci. Merci à vous pour la fin de journée et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Christiane et Béette.